Le continent européen se trouve dans une période de changements et de mutations. A citer sur un plan politique, les questions nouvelles qui nous sont posées et qui se veulent, plus que jamais internationales. Les nouveaux problèmes sociaux rencontrés suite au mouvement croissant de réfugiés politiques ou économiques. A citer encore une certaine perte d'identité due à un choix d'informations diverses, toujours plus étoffé. La Suisse n'échappe de loin pas à ces problèmes nouveaux qui secouent nos vieilles traditions. Nous pouvons nous apercevoir que nos idéaux sont bien souvent ébranlés, que cette éthique chrétienne que nous avons vécue durant des siècles d'histoire dans notre petit pays se voit bien souvent contestée. Il n'en est pas de même pour d'autres contrées, notamment en Asie, où par exemple la Corée du Sud est en train de vivre un réveil spirituel impressionnant. En effet, c'est là-bas que nous avons rencontré Paul-Dion Kichot, pasteur d'une église chrétienne de plus de 700 000 personnes. Basée à Séoul, cette église n'est qu'un exemple concret de la croissance du christianisme dans ce pays. Le fait qu'un nombre toujours plus important de personnes vivent pour la première fois cette rencontre particulière avec leur créateur implique une mise en place d'infrastructures destinées à aider les chrétiens à poursuivre cette découverte par une progression au travers notamment de séminaires. C'est dans ce même but que le pasteur Paul-Dion Kichot fut invité en Suisse. En effet, c'est en 1991 qu'a eu lieu à Iverdon le séminaire sur la croissance de l'église. Sous-titrage ST' 501 Musique Plusieurs milliers de chrétiens venant de toute la Suisse romande, ainsi que de la France voisine, ont pu participer à ces journées de séminaires. C'est à l'occasion de ce bref passage en Suisse romande que nous avons interviewé le pasteur Chaux. Vous êtes connu dans beaucoup de pays du monde comme étant le pasteur de ce qui est la plus grande église chrétienne en Corée du Sud, apparemment. Et ma première question est toute simple. Comment se fait-il que vous soyez devenu ce pasteur alors que vous êtes né dans une famille bouddhiste? À l'âge de 17 ans, j'étais atteint de tuberculose au stade terminal et les médecins m'ont dit qu'il ne me restait plus que six mois à vivre. Alors, naturellement, je me suis mis à prier Bouddha désespérément. La science ne pouvait rien faire pour m'aider et rien ne se passait. Finalement, avec désespoir, j'ai commencé à crier vers un Dieu inconnu. Une semaine plus tard, une jeune étudiante d'une école biblique est venue chez moi et elle m'a parlé de Jésus-Christ. Pendant un moment, je résistais à son témoignage. Mais finalement, ses paroles, pleines d'amour, ont beaucoup touché mon cœur. Un jour, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je n'étais jamais allé dans une église. Je n'avais jamais assisté à un culte. Mais j'ai commencé à lire la Bible en commençant par les quatre évangiles. Cette lecture m'a complètement bouleversé. Parce qu'au travers d'elle, j'ai trouvé Jésus, le Fils de Dieu qui aime les pécheurs et sauve, qui aime les malades et guérit, qui aime les possédés et délivre, qui aime les morts et redonne la vie, et qui donne la paix, la vie, la joie à l'être humain. Je voulais être un chrétien, mais j'étais si malade que je ne pouvais pas aller à l'église. Un jour, je me suis agenouillé à côté de mon lit. J'ai ouvert mon cœur et j'ai dit, « Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, s'il te plaît, viens dans mon cœur et sauve-moi. » Immédiatement, j'ai vécu une expérience fantastique. J'ai senti une grande paix descendre sur moi. J'étais rempli de la présence de Dieu, et Dieu m'a sauvé. Personne ne m'avait dit que Jésus-Christ pouvait guérir, mais je l'avais lu dans ma Bible. Alors, j'ai dit à Jésus, « Si tu me touches et me guéris, je travaillerai pour toi toute ma vie. » Jésus a entendu ma prière, et il m'a donné cette assurance. Je savais que j'allais être guéri. Pourtant, physiquement, je toussais encore beaucoup. J'avais de la fièvre, mais je savais dans mon âme que j'allais être guéri. Six mois plus tard, j'étais guéri et j'ai pu me lever. Cela fait maintenant plus de 30 ans que je suis dans le ministère, et je n'ai plus de problèmes avec mes poumons. Je bénéficie maintenant d'une santé fantastique grâce aux bénédictions de Dieu. Comme je l'avais promis à Dieu, je suis allé dans un collège biblique, puis je suis devenu le pasteur de cette église. Vous mentionnez l'aspect de la guérison. Avez-vous été témoin parmi vos proches, dans votre famille, de miracles particuliers ? Bien sûr, avant que mes parents deviennent chrétiens, ils ont assisté à de nombreux miracles dans mon corps. J'ai quatre frères et trois sœurs. Ils se sont tous convertis, et ils sont tous devenus chrétiens. Deux frères sont pasteurs, et un frère fait partie des anciens de mon église. Ainsi, après avoir vu tous ces merveilleux miracles se produire dans ma vie, tous les membres de ma famille sont devenus chrétiens. Ce n'était pas facile de devenir chrétien, parce que par tradition, génération après génération, nous étions des bouddhistes très fervents. Mais les miracles ont convaincu leur cœur qu'il y avait un Dieu vivant. Alors, ils ont accepté Jésus. Maintenant, nous sommes tous chrétiens, très heureux, et nous servons le Seigneur. On m'a dit que votre fils, un de vos fils, a vécu une expérience dramatique. Pourriez-vous nous expliquer cette situation ? Oui, lorsque mon fils avait environ 10 ans, il était à l'école primaire, à midi, les garçons sont sortis acheter leur repas dans les petites échoppes, se trouvant dans la rue. Mais un homme avait mis un terrible poison dans la nourriture. Vous savez, ça se passe maintenant partout dans le monde, ils empoisonnent le Coca-Cola ou d'autres choses. Ainsi, instantanément, des douzaines d'enfants sont morts dans la rue, et mon fils était tellement empoisonné qu'il est tombé par terre. Des gens l'ont ramené à la maison. Je parlais à l'église du plein évangile pour une convention d'hommes d'affaires lorsque ma femme m'a appelé. Je me suis précipité à la maison. Mon fils était là, étendu sur mon lit, mourant. Il ne portait plus d'habits parce que sa température était très élevée. Et chaque partie de son corps tremblait comme ça. Son système nerveux était paralysé. Il ne pouvait presque plus parler. Il ne pouvait presque plus voir. Il m'a dit, « Papa, je suis en train de mourir, aide-moi. » Auparavant de toute ma vie, je n'avais jamais ressenti ce genre d'émotion. Il me semblait que j'allais mourir, que j'allais avoir une crise cardiaque. La pression était tellement forte, je ne pouvais même pas pleurer. Mais parce que je connaissais les promesses de la Bible, dans le chapitre 16 de l'Évangile de Marc, j'ai pu épuiser le courage nécessaire. J'ai réalisé que dans les situations désespérées, la parole de Dieu est une source merveilleuse de réconfort et de courage. Si je n'avais pas eu la parole de Dieu, je n'aurais pas pu tenir. Mais la Bible dit, « Même si tu bois un breuvage mortel, il ne te fera pas de mal. » Alors, je me suis accroché à ces paroles et j'ai prié. C'était vraiment une bataille contre la mort. Satan s'opposait à mes prières. Il me semblait qu'elles ne montaient pas plus haut que le plafond. « Oh, l'opposition était terrible. » Mais pour sauver la vie de mon fils, j'ai prié, prié et prié. Finalement, la résistance de Satan a été brisée et j'ai pu sentir la présence de Dieu. Une grande joie remplit mon cœur et j'ai reçu la foi de Dieu en moi. Une foi réelle, sans aucun doute. Je suis allé vers mon fils. Il avait arrêté de souffler. Son peau ne battait plus. Son corps se refroidissait. Je lui ai dit, « Mon fils, Samuel, dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi, reviens. » Quelques instants plus tard, il a commencé à bouger. Il s'est levé, il a ouvert la bouche et a rejeté tout le poison qu'il avait avalé. Ensuite, il s'est remis à respirer et il est revenu à la vie. C'était le plus grand miracle que je n'ai jamais vu dans ma vie et l'expérience la plus formidable que je n'ai réalisée. Maintenant, quand je vois mon fils, il a 21 ans et il étudie aux États-Unis pour devenir pasteur. Je loue toujours le Seigneur parce que je l'ai perdu une fois. Mais il est revenu à la vie grâce à Dieu. Je chéris ce fils. Je l'aime. C'est certainement une histoire et un témoignage magnifique, mais vous en conviendrez, on n'a pas tellement de ces témoignages de résurrection des morts. En connaissez-vous d'autres comme ceci ? Oui, dans mon église, il y a un merveilleux vieillard qui a été mon associé pendant plusieurs années. Il a environ 70 ans, les cheveux argentés, et il est actif à la montagne de prière. Il s'appelle Pasteur Kim Sam Hao. Il y a 30 ans, il se trouvait dans la partie de Cham Cham, au sud, et sa femme est décédée. Ils l'ont enterrée, et cinq jours plus tard, il est allé avec ses enfants vers la tombe. Il pleuvait, et la tombe était fendue. Tous les enfants étaient agrippés à la tombe, et ils disaient, « Maman, respire, papa. Maman, respire. La tombe est fendue. Sauve-la. » Mais il leur a dit, « Non, il pleut. C'est une nouvelle tombe. Et la terre se fissure. » Il a essayé de les réconforter, il leur a donné de l'argent, puis il est retourné seul à la maison. Il pleurait, son cœur était brisé. Il a lu les écritures. Alors qu'il chantait, il y a eu soudain une forte crise cardiaque, et il est mort. J'ai organisé les funérailles, et on a établi un certificat de décès. Il est resté sans vie pendant trois jours. On a lavé son corps, on a apporté le cercueil, et on était prêts à l'y placer. En Corée, nous n'avons pas de centre funéraire comme ici. Les funérailles se passent simplement à la maison. Alors qu'on était prêts à le placer dans le cercueil, il s'est levé. On était tous effrayés. Certains sont partis en courant. ils étaient morts de peur. Mais il nous a invités à revenir vers lui. Ensuite, il m'a raconté cette histoire. Dès qu'il est tombé par terre, à cause de cette forte crise cardiaque, deux étoiles sont descendues du ciel. Et lorsqu'elles se sont approchées, ce n'étaient pas des étoiles, mais c'étaient des anges, deux anges. Ils lui ont dit, viens. Alors qu'il montait, il a vu un autre Kim Sang-ho coucher sur son lit. Il a vu son corps coucher. Mais lui quittait son corps et partait vers le ciel. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu la terre devenir comme une petite orange jaune. Soudain, il est arrivé dans un vaste univers, environné d'une lumière extraordinaire, d'une grande beauté. Il y avait plein d'anges qui volaient partout. Il est arrivé ensuite vers la porte de la Nouvelle-Jérusalem. Là, il a vu un grand livre où les pages tournaient toutes seules jusqu'à son nom. L'ange a commencé à regarder l'histoire de sa vie. Il s'est senti tellement honteux, car lorsqu'il avait 18 ans, sous l'occupation japonaise, il est allé à la maison d'un japonais et lui a volé ses chaussures. À cette époque, on n'avait pas de chaussures. Et même ça, c'était écrit dans ce livre. Il se sentait très mal à l'aise. Mais à la date de sa conversion, il a vu la signature de Jésus-Christ. J'ai payé toute la dette de cet homme. Il est délivré de sa dette. Il est pardonné. Il est justifié. L'ange lui a alors dit, « Oh, il a payé pour tes péchés. Tu es délivré du péché, de la mort. Bienvenue dans la Nouvelle-Jérusalem. » La porte s'est ouverte et Jésus lui a tendu les bras en disant, « Bienvenue, mon fils. » De chaque côté se tenaient des anges et les rachetaient. Tous disaient, « Alléluia, gloire à Dieu. » Il a rencontré ensuite Étienne. Étienne lui a dit, « Oh, bienvenue. » « Oh, frère Étienne, vous avez été lapidé. Vous n'avez pas trop souffert ? » Il a répondu, « Non, je voyais la gloire de Jésus. J'étais tellement bénu par Jésus que je ne voyais pas que j'étais lapidé. » Kim a marché plus loin et il y avait un fleuve qui coulait du trône avec de l'eau magnifique, comme du cristal. À côté du fleuve, il y avait plusieurs arbres avec des superbes fruits. Des anges et des chérubins étaient assis sous les arbres sur des bancs et ils conversaient. Ils tendaient la main pour prendre des fruits et ils mangeaient. L'énergie du fruit devenait ensuite un parfum odorant et une lumière illuminait leur visage. Kim demanda à Jésus, « Jésus, j'aimerais boire ma femme. » Jésus lui dit, « D'accord, allons-y. » Devant lui, il y avait une étendue infinie de maisons. Il ne pouvait pas en voir la fin. C'était une ville merveilleuse. Il arriva vers l'une des maisons. La porte était ouverte. Sa femme sortit, portant une longue et magnifique robe blanche. Deux anges se tenaient à ses côtés. Elle lui dit, « Bienvenue, bienvenue à la Nouvelle Jérusalem. » Il était bouleversé, mais aussi très déçu parce que sa femme ne lui disait pas « chéri » mais il disait « frère ». Il réalisa alors qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Nous sommes tous frères au ciel. Elle lui dit, « Frère, je te souhaite la bienvenue. » Puis elle ajouta, « Sur la terre, Dieu nous a donné plusieurs enfants. » Ils ont maintenant le cœur brisé, je le sais. Lorsque tu retourneras, dis-leur que leur maman terrestre est plus en vie ici que sur la terre. C'est ce qu'ils disaient. Jésus lui dit, « Oh, tu ne peux pas rester ici trop longtemps. Partons. » Il l'a conduit alors dans une immense maison de louanges. Ils ne pouvaient pas en voir la fin. Il y avait des gens et des anges depuis des générations et des générations qui louaient Dieu. Dieu était comme une immense montagne de lumière. Ils ne pouvaient pas voir Dieu mais seulement la lumière. ils l'adoraient comme une énorme vague de louanges. Avec de merveilleux chants, la bénédiction coulait du trône depuis l'avant. La paix, la justice, la joie de Dieu l'envahissaient tellement qu'ils ne pouvaient pas contenir tout ce bonheur. Jésus lui dit, « Il y a encore d'autres endroits que tu dois voir. » Ils se rendirent vers un grand restaurant. Une grande fête. Tout était prêt. Des anges étaient à la porte cherchant quelqu'un. Kim demanda, « Mais pourquoi attendent-ils quelqu'un ? » Le festin est déjà préparé et nous attendons tous que les chrétiens ressuscitent et viennent à la maison. Tout le festin est prêt. Les anges serveurs attendent que les chrétiens viennent à la maison. et ils vivent à tout moment dans l'attente de la seconde venue de Jésus-Christ et de la résurrection de tous les chrétiens. Kim dit ensuite, « J'aimerais pouvoir voir ma maison. » Ils passèrent à côté de beaucoup de magnifiques maisons. Puis, ils arrivèrent à un endroit où une maison était construite, mais il manquait le toit. Il y avait un panneau indiquant « Maison de Kim Sam Ho. » « Mais Seigneur, il n'y a pas de toit. » Jésus lui répondit, « Oui. » Pendant que tu travailles dans le monde et accomplis beaucoup de bonnes œuvres, nous prendrons ce matériel et nous construirons le toit. Et pendant que nous utilisons ce matériel pour construire le toit, dès que ce sera terminé, j'enverrai des anges pour te ramener à la maison. Mais ce n'est pas encore le moment pour toi de demeurer ici. En attendant, « Nous continuons à construire ta maison. » Kim regarda la maison. Il y avait un salon, une cuisine, un bureau, mais étrangement, aucune salle de bain ni aucun lit. « Mais il n'y a pas de salle de bain, » dit-il. Jésus lui répondit, « Tu n'en as pas besoin ici. » Cette nourriture si parfaite se transforme en énergie qui remplit ton corps et se transforme en un parfum odorant. Ainsi, cette nourriture parfaite n'engendre pas de résidus. Donc, tu n'as pas besoin de salle de bain. Pour le lit, on ne dort pas ici. « Mais tu auras un salon, un bureau, toutes ces choses pour la communion avec tes amis. » Jésus lui dit alors, « Oh, tu dois te dépêcher. Ton corps est prêt pour l'ensevelissement. » « Bien. » Et Jésus le poussa en avant. Soudain, quelqu'un l'appela, « Oh, Kim Samhau, Kim Samhau. » Abraham courait vers lui. Kim le reconnut. « Hey, Abraham, comment allez-vous ? » Abraham lui serra la main et lui dit, « À ton retour, dis à mes enfants que Jésus-Christ va bientôt revenir. » « Déparlez, annonce la bonne nouvelle. » Les temps sont très courts. Jésus dit, « Non, tu ne peux plus rester ici. » Que les anges l'emmènent rapidement à la maison. Les anges le ramènent dans l'espace, l'univers. Kim descendit et pu voir sa maison depuis très loin. Il pu voir au travers du toit. Son corps était étendu. Le cercueil à côté de ses amis prêt à l'y déposer. Il descendit debout vers les pieds de son corps. Jésus dit, « Retourne dans ton corps. » Et il se leva. Cet homme est toujours en vie. Il n'aime pas beaucoup raconter cette histoire parce qu'il est très timide et très humble. Il a peur de la raconter parce qu'il ne veut pas que les gens le prennent pour plus qu'il n'est. mais je suis son patron. Alors quand je lui demande, il la raconte. Si jamais vous revenez en Corée avec votre équipe de télévision, je ferai des arrangements pour qu'il puisse en parler directement devant les caméras. Pasteur Cho, nous avons un petit problème quand même ici parce qu'en Occident et dans le monde, l'esprit de l'homme est très rationnel. On cherche à calculer toute chose et vous nous racontez une très belle histoire mais des gens aussi écrivent des livres, disent que à travers d'expériences dramatiques ou de maladies extrêmes, peut-être de mort, ils ont vu dans un certain au-delà une certaine lumière. Est-ce que toutes ces histoires sont dignes de foi ou bien on a affaire vraiment au fruit de l'imagination de l'homme ? Eh bien, je ne sais pas. Certains le sont, d'autres sont douteux. Moi-même, je ne suis pas dans la position pour avancer des critiques. Concernant l'histoire de Kim Sang-mao, j'en suis sûr parce que je suis celui qui a organisé les funérailles. Il est dans le ministère depuis 20 ans et c'est un homme honnête, authentique. Que puis-je dire ? Il était mort pendant trois jours et il est revenu à la vie. Tout le monde était certain de sa mort. Le médecin est venu et a montré le certificat de décès. En Corée, si on n'a pas de certificat de décès, on ne peut pas enterrer les morts et il est ressuscité. Cela, je ne peux pas le nier. Si je suis rationnel ou irrationnel, je ne peux pas le nier. Il était mort, il est revenu à la vie. Il est vivant maintenant et je ne peux que croire car son histoire ressemble tellement à celle qui se trouve dans la Bible. Justement, la Bible, on y vient. Les gens disent souvent et volontiers que c'est un livre révolu, désuet, écrit il y a plus de 2000 ans et qui n'a plus rien à nous offrir. Croyez-vous vraiment qu'il soit inspiré par Dieu ? La Bible dit que l'homme qui appartient à la chair ne croira jamais dans la Bible et que la Bible leur semble insensé. Pourtant, la Bible dit que les hommes peuvent être sauvés par Jésus-Christ, que Jésus-Christ est notre sagesse, notre puissance et qu'il accomplit des miracles. Lorsque vous avez un esprit qui n'est pas né de nouveau, vous ne pouvez jamais accepter la Bible. Je n'ai jamais accepté la Bible lorsque j'étais un incroyant. Je me moquais de la Bible. Dans le bouddhisme, c'est très logique, philosophique. Mais quand j'entendais les histoires de la Bible, je croyais entendre des contes de fées. Mais lorsque je me suis trouvé proche de la mort, le rationalisme ne m'a pas aidé. J'avais besoin d'un miracle et c'est dans la Bible que je l'ai trouvé. Lorsque vous êtes dans une terrible situation, hors d'atteinte de toute aide humaine, alors vous avez besoin d'un miracle. La Bible m'a montré que c'était réel et j'ai reçu une nouvelle santé. Les incroyants en rient. Mais lorsque vous recevez Jésus et que votre esprit est éclairé par le Saint-Esprit, la Bible devient si précieuse. c'est la parole de Dieu directement inspirée par Dieu pour les personnes de cette génération. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souffre par exemple de maux physiques, il n'y a pas d'endroit sur la terre où les gens ne soient pas confrontés à la maladie sous toutes ces formes, comment, quel genre d'aide et de secours peuvent-ils trouver au travers de la Bible ? Jésus-Christ est la réponse pour les problèmes de notre vie, même pour les gens qui n'ont pas de maladies dans leur corps physique. Cependant, depuis le début, les gens sont dans une situation sans espoir car les philosophes existentialistes depuis la Deuxième Guerre mondiale ont commencé à expliquer très clairement la condition humaine, les êtres humains sont confrontés à une situation désespérée. Premièrement, ils sont désespérés à cause de la conviction dans leur cœur qu'ils sont pécheurs, incroyants. Pourtant, ils ont conscience de leur péché et ils ne peuvent trouver une solution à ce problème. Les gens ont aussi des sentiments contraires. ils n'ont qu'une valeur pour lesquelles ils pourraient vivre. Tous ressentent un vide. Posez la question à n'importe quel non-chrétien. Ils ont un vide qu'ils essayent de combler par la joie du monde, l'alcool, la drogue, le sexe, mais rien ne peut combler ce vide. Ils sont désespérés par ce vide. les gens sont désespérés parce qu'ils vont mourir. Actuellement, les gens sont dans une situation désespérée. Ils cherchent des réponses. Jésus-Christ est la seule réponse. Il nous délivre du péché et il nous donne la vraie valeur pour notre vie parce qu'il introduit le Dieu vivant dans notre vie. L'âme de Jésus est morte puis ressuscitée. Il nous montre ainsi qu'il y a une vie après la mort. La mort n'est pas la fin de la vie humaine. Jésus est la seule réponse pour notre esprit, notre âme, notre corps et notre vie. Il n'est pas seulement la réponse pour les malades mais aussi la réponse pour les cœurs vides des êtres humains maintenant. Est-ce que cela veut dire qu'il faut simplement lire la Bible, aller à l'église ou prier ? Que faut-il faire pour que ces choses deviennent alors une partie intégrante de la vie des gens ? Que devons-nous faire pour que nos vies changent ? Les gens devraient aller à l'église car Dieu a suscité des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des enseignants pour aider les gens. Ainsi, ils vont découvrir la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Ils devraient ainsi aller à l'église et écouter les messages des pasteurs. Ils devraient aussi rencontrer des amis chrétiens, des chrétiens de cœur au travers desquels ils pourraient trouver des réponses et lire les Écritures. Oui, lire les Écritures. J'ai rencontré une fois un philosophe en France à Paris. C'était un incroyant, vraiment un incroyant. Un gitan s'est rendu dans son bureau et lui a parlé de Dieu. Ce philosophe s'est mis à rire mais le gitan lui a demandé est-ce que vous êtes heureux si vous ne l'êtes pas ? Croyez en Jésus, soyez baptisés d'eau, recevez le Saint-Esprit alors Dieu vous sauvera. Ce professeur riait mais il ne pouvait pas argumenter avec ce gitan qui n'était pas cultivé. Celui-ci répétait « Repentez-vous, recevez Jésus-Christ, recevez le baptême, recevez le Saint-Esprit si vous désirez être heureux. » Puis il est parti. Clom était choqué. Elle décida d'essayer. Il a fermé la porte, s'est agenouillé et a dit « Dieu en qui je ne crois pas, toi que je ne reconnais pas, si tu es vraiment là, pourquoi ne viens-tu pas ? Pardonne-moi, sauve-moi, comme ce gitan m'a dit, donne-moi le Saint-Esprit et le bonheur. » Il était bouleversé et il a pleuré pendant une heure, confessant son péché et il est devenu chrétien. Il est venu à ma conférence à Paris et il a donné son témoignage. Il a dit que les gens logiques croiront difficilement en Jésus-Christ car ils veulent quelqu'un d'expérimenté. Mais ce gitan est venu totalement inexpérimenté et a partagé simplement son témoignage et son expérience. C'était plus convaincant pour lui que tout ce qu'on pouvait lui expliquer avec la logique d'un érudit. Justement, aujourd'hui, les gens dans le monde entier et en Occident particulièrement sont à la recherche de nouvelles valeurs, d'une nouvelle spiritualité. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Orient a eu ces dernières années, dernières décennies, une grande influence dans la façon de penser la philosophie occidentale et vous autres, vous-même, Pasteur Cho, venez en Occident pour annoncer ou rappeler le message de l'Évangile. Vous connaissez également ces tendances du Nouvel Âge et même certains prétendent que vous promouvez certaines idées du Nouvel Âge qu'avez-vous à dire à ce sujet. Je me demande si les peuples orientaux ont déjà encouragé le mouvement du Nouvel Âge. En venant en Europe, j'ai compris ce que désire ce mouvement. Principalement, j'ai trouvé qu'ils mettent en avant l'être humain à la place de Dieu. Ils pensent que l'être humain peut devenir Dieu en développant son subconscient. Bien sûr, ils ont d'autres moyens pour promouvoir leur philosophie, mais ils pensent que vous êtes Dieu, que Dieu est en vous. en fait, ils s'identifient à Dieu. Par la visualisation, ils essayent d'atteindre certains buts. Le mouvement du Nouvel Âge est entièrement différent des enseignements de la parole de Dieu. Car nous, les chrétiens, nous croyons que le puissant créateur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit est un seul Dieu et que ce Dieu a créé le ciel et la terre. Son Fils, Jésus-Christ, est venu et nous a sauvés de nos péchés et de la mort par son sang. Ainsi, nous recevons Jésus et nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous. Nous ne devenons jamais Dieu, nous ne pouvons pas nous identifier à lui. Non, l'être humain est pécheur et il est destiné à mourir, mais il est sauvé par le sang de Jésus-Christ. Ce mouvement du Nouvel Âge essaie d'imiter les principes de la foi dans la Bible. Dieu a demandé à Abraham de regarder les étoiles et de les compter. Dieu lui a permis d'avoir des visions et des rêves au sujet de sa descendance. Et à cause de son âge avancé, Abraham n'arrivait pas à croire qu'il aurait des enfants, mais Dieu l'a appelé au milieu de la nuit et lui a demandé de regarder le ciel de compter les étoiles et de voir ses enfants dans sa vision. Pour Jacob aussi, Dieu l'a aidé à acquérir beaucoup de chèvres et de vaches. Il lui a dit de prendre des branches d'amandiers, de les peler en faisant des bandes blanches et de les placer devant les abreuvoirs du bétail. Lorsque les bêtes venaient boire et étaient en chaleur, les petits qu'elles faisaient étaient tachetés. C'est fou pour l'homme rationnel. Mais Jacob l'a fait. Dieu a agi et Jacob a pu rassembler beaucoup de bêtes tachetées. Au travers de la vision, Dieu a demandé à Jacob de croire et grâce à sa foi, Dieu a pu accomplir un miracle. Ainsi, dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires nous racontant comment Dieu a donné des visions à son peuple et par ces visions, Dieu produit la foi et accomplit des miracles. Dans Actes, la Bible dit que pendant les derniers temps, Dieu déversera son esprit sur toute chair et que les jeunes auront des visions et que tous auront des rêves. C'est la façon normale dans la Bible. Mais le mouvement du nouvel âge essaie de limiter. par la visualisation, quelqu'un peut devenir créatif. Mais c'est un mensonge terrible parce que l'être humain ne peut rien créer. Dieu seul est le créateur. Dieu met sa foi dans notre cœur par des visions et par la foi. Le Saint-Esprit crée. Nous ne pouvons rien créer. Nous sommes seulement des instruments. Ainsi, il y a une grande différence entre le vrai christianisme et le mouvement du nouvel âge. Les gens me disent que j'encourage le mouvement du nouvel âge. C'est comme si j'encourageais le communisme. Je ne le fais ni pour le communisme ni pour le mouvement du nouvel âge. C'est un produit du diable et je me bats contre cette action. On dit qu'en Corée qui en fait était longtemps un pays bouddhiste et là peut-être toujours, il se compte une proportion de 20% de la population qui soit chrétienne. Est-ce que c'est exact ? Traditionnellement, la Corée était bouddhiste pendant presque 3000 ans. Mais il y a environ 100 ans, deux missionnaires américains sont venus et ils ont commencé à annoncer l'Évangile. Le Saint-Esprit a agi puissamment. Maintenant, sur une population de 42 millions d'habitants, nous avons environ 14 millions de chrétiens protestants. en Corée, en Corée, lorsqu'on dit chrétien, cela signifie de vrais chrétiens nés de nouveau qui vont au culte le dimanche parce que pour devenir chrétien en Corée, les gens doivent lutter. Dès qu'ils reçoivent Jésus, ils sont rejetés de leur famille, soit ils gagnent leur famille, soit leur famille les écrasent. Contrairement aux Européens, ce n'est pas facile de prendre une décision pour Jésus. En Corée, lorsqu'ils veulent prendre une décision pour Jésus, ils doivent penser à la terrible opposition qu'ils vont rencontrer de leur famille. Traditionnellement, les Coréens sont bouddhistes et confucianistes. Les Coréens confucianistes doivent s'incliner devant l'autel de leurs ancêtres et s'ils ne le font pas, c'est la chose la plus grave qui puisse arriver. Ainsi, la société coréenne est beaucoup plus centrée sur la priorité filiale. Et lorsque nous rejetons cela, ils disent « Tu es comme un chien ou un porc, tu n'es pas un être humain. » Ce n'est donc pas facile de devenir chrétien. Il faut lutter contre le bouddhisme et d'un autre côté contre le confucianisme. Lorsque les gens se convertissent, ils deviennent des chrétiens authentiques. Ainsi, lorsque je parle de 13 millions de vrais chrétiens, nominalement, si on rassemblait tous les chrétiens, on attendrait presque les 15 millions. Mais je dis généralement qu'ils sont 13 millions chrétiens nés de nouveau. Nous avons encore 3 millions de catholiques. Ils sont aussi différents des catholiques de l'Ouest parce qu'ils croient vraiment en Jésus. Certains d'entre eux parlent en langue et ils ont des rencontres de prières fantastiques. Ainsi, en calculant, on arrive à peu près à 40% de chrétiens en Corée. 40% ? 40% ? Oui. C'est justement tout un problème pour la chrétienté occidentale. Quand je prends l'exemple de la Suisse, par exemple, certaines statistiques montrent que moins de 3% fréquentent l'Église, se lèvent le dimanche matin et vont à l'Église dans d'autres pays européens. C'est encore pire. ce continent de l'Europe qui était le berceau du christianisme est devenu, au dire de certains, de nouveau un champ missionnaire. Qu'en pensez-vous ? Je le pense aussi parce que je suis venu pour la première fois en Europe. Je suis arrivé avec enthousiasme parce que j'allais me trouver au point de départ du christianisme. Je pensais que j'allais voir partout des anges dans toute l'Europe. Mais lorsque je suis arrivé, j'étais tellement choqué. Je croyais que j'allais mourir. Les gens étaient si séculaires, si mondains. Je voyais plusieurs grandes cathédrales presque entièrement vides et les gens ne se préoccupaient pas beaucoup du christianisme. Actuellement, les pays européens vivent vraiment dans une époque post-chrétienne. Il me semble presque que lorsque je viens en Europe, je viens voir le cimetière du christianisme. mais lorsque vous allez en Corée, en Indonésie, aux Philippines ou en Amérique du Sud, vous voyez la puissance vivante du christianisme. l'Indonésie est traditionnellement un pays musulman. Mais ils sont 15 millions de chrétiens là-bas et le christianisme est vraiment vivant, vital et puissant. Je pense que les pays européens ont été le départ du christianisme, mais ils se sont lassés du christianisme. Mais il y a de l'espoir car en dessous de la culture, je peux sentir le christianisme. vous avez des vacances pendant Noël à Pentecôte. Plusieurs personnes ne savent certainement pas pourquoi ils ont des vacances. Pourtant, c'est une tradition chrétienne. Vous avez un puissant fondement du christianisme. si seulement Dieu pouvait mettre le feu là, ça exploserait. Quelle est la source de ce problème? Pourquoi l'Europe s'est-elle déchristianisée? Les gens se sont installés petit à petit dans le matérialisme séculaire. Maintenant, ils s'enlacent à nouveau. Ils pensaient qu'ils allaient trouver la joie et le bonheur dans le matérialisme et la prospérité, mais ils réalisent maintenant que c'était une promesse vide. Je crois que les gens commencent à voir la réalité. Petit à petit, par Jésus-Christ, je crois que les Européens vont revenir au Seigneur. Je suis sûr qu'il y aura un grand réveil dans un proche futur. C'est ma conviction. Quelles sont les conditions de ce réveil à votre avis? La prière. Lorsque les gens commencent à prier, alors Dieu écoute. Il y a dix ans, lorsque je suis venu en Europe, les gens ne priaient pas. Ils étaient très fiers. Maintenant, je trouve que les gens prient. Plusieurs chrétiens se rassemblent, ils prient, ils organisent des rencontres. Tous les grands réveils commencent par la prière fervente. s'ils se rassemblent. Le grand réveil vient ensuite par la présence du Saint-Esprit. Lorsque les gens réalisent la présence et la nécessité du Saint-Esprit, lorsqu'ils le voient agir, alors le grand réveil se produit. je crois que ces deux facteurs essentiels préparent le chemin du réveil. Vous mentionnez la prière, mais dans l'esprit des gens, souvent prier, c'est dire des mots, c'est s'adresser à une présence absente, c'est faire des prières avec un chapelet. La prière, c'est un mot un peu galvaudé. Expliquez-nous un petit peu mieux comment nous devrions prier. Il y a plusieurs aspects de la prière. Vous pouvez prier librement en vous agenouillant et en parlant à Dieu. Cet aspect de la prière amène facilement à la confusion. Je serais comme aller en brousse et tirer un peu au hasard. Dieu nous a donné une merveilleuse forme de prière dans la Bible lorsqu'il a enseigné à ses disciples la prière de notre Père. lorsque vous priez selon le Notre Père, c'est merveilleux. Dans l'Ancien Testament également, Israël était invité à louer et à adorer Dieu dans le tabernacle. Ainsi, selon les symboles du tabernacle, vous pouvez prier merveilleusement. Je ne peux pas expliquer toutes ces choses dans ce programme de télévision, mais j'ai écrit un livre sur « Priez ensemble avec Jésus ». Maintenant, je suis en train d'écrire un livre parlant de la prière selon le tabernacle. Je pense que cela pourra vous aider. Les chrétiens de votre Église ont cette réputation de prier beaucoup. Vous avez, je crois, un endroit que vous appelez une montagne de prière. Vous-même, vous priez beaucoup, est-ce exact ? Oui, c'est juste. Au début de mon ministère en 1958, je priais cinq heures par jour. Maintenant, je prie trois heures par jour. Je prie une heure le matin, une heure à midi, une heure avant de me coucher. Je prie d'après le modèle du tabernacle et jamais je ne m'en lasse ou m'ennuie. Je commence et je finis de prier efficacement et puissamment. J'encourage beaucoup les chrétiens au sujet de la prière. Je leur demande de prier plus d'une heure par jour. En tant que chrétien, ils doivent prier plus d'une heure par jour pour surmonter toutes les tentations qui se présentent à eux. Ainsi, nous prions beaucoup. Nous avons des rencontres de prière tous le matin, toute la nuit de vendredi et également à la montagne de prière. Nous avons beaucoup de montagnes de prière dans toute la courée. Les gens prennent du temps, ils jeûnent et ils prient pendant 3 à 40 jours. En Occident, pensez-vous que c'est possible de prendre du temps comme ça pour prier dans un monde stressant, super activiste ? Il y a quand même un problème de temps qui se pose pour l'homme d'aujourd'hui. Peut-être qu'en Orient vous êtes moins occupé ou plus contemplatif qu'ici ? Quelle est la solution pour l'homme occidental ? C'est une excuse. Les Coréens mangent du riz, les Européens mangent du pain, mais nous avons tous du sang rouge. Nous sommes tous des êtres humains. si nous voyons la nécessité, alors nous allons le faire. En Orient, nous voyons la nécessité de la prière. En Europe, vous ne la voyez pas vraiment. Lorsque vous la verrez, vous ferez même mieux que nous parce que vous êtes des chercheurs et vous trouvez. vous cherchez vraiment et vous trouvez parce que vous avez conquis le monde entier, alors vous ferez de même mieux que nous. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est que là où il y a une volonté, il y a une possibilité. Là où on veut, on peut. des foules entières, chaque semaine, peut-être chaque jour, inondent votre église à Séoul et viennent le dimanche pour vous écouter prêcher. Combien de services avez-vous journellement ou hebdomadairement dans votre église? Dimanche, nous avons sept services et nous avons aussi plusieurs églises satellites qui sont reliées par un système de télévision. À chaque service, il y a 30 à 50 000 personnes qui y assistent. Le mercredi, nous avons trois services. Le vendredi, nous avons bien sûr la nuit de prière avec 15 000 personnes qui viennent à la maison mère. En comptant les gens qui vont dans les églises satellites, cela fait environ 30 000 chrétiens qui prient toute la nuit. Nous avons encore un service chaque soir du lundi au samedi. l'église est ouverte et des milliers de personnes viennent prier. On a entendu parler de groupes de maisons ou de cellules dans votre église. Expliquez-nous de quoi il s'agit et comment cela a commencé. Quand vous allez dans une église, en tant que membre de l'église, vous êtes juste une personne inconnue parmi la foule et les gens ne sont pas satisfaits. Ils ont chacun une personnalité et ils désirent être touchés personnellement, aimés, être en communion avec les autres. Dans une grande église, c'est problématique parce que vous ne pouvez jamais être touchés personnellement. Beaucoup de personnes ont de grands besoins dans leur vie personnelle et l'église ne peut les connaître. Pourtant, les gens veulent appartenir à quelque chose de grand qui les enthousiasme. Dans une grande église, il existe toutes sortes de départements pour satisfaire les besoins des gens. Par exemple, dans mon église, il y a un département pour les célibataires où les jeunes gens se rencontrent et s'épousent. Nous avons encore un département pour les enterrements, un médical, un pour les hommes de loi. Nous avons tous les départements possibles car lorsque ces gens viennent à l'église, leur besoin est comblé. Ça, ce sont les avantages d'une grande église. Mais les gens désirent être touchés personnellement alors nous avons organisé le système des cellules de maison. Celle-ci consiste de cinq à dix familles d'un quartier qui se rencontrent une fois par semaine d'une maison à l'autre. Ils lisent la parole de Dieu, ils enseignent, ils encouragent, ils fraternisent et lorsque quelqu'un a besoin d'aide, ils se mobilisent pour l'aider. ce petit mouvement est fantastique car là, les gens vous connaissent. Ils prient les uns pour les autres, pour les familles et ils partagent ensemble une communion et une culture chrétienne. Mais le dimanche, ils viennent tous à l'église mère pour louer Jésus-Christ et ils sont enthousiastes. Lorsqu'ils ont un besoin particulier, ils peuvent aller vers les départements et ils obtiennent de l'aide de l'église mère. Notre église est la plus grande église dans le monde mais aussi la plus petite église dans le monde. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il est possible de vivre une vie d'église très familiale même lorsqu'elle est grande. Oui, dans une grande église, vous êtes un membre inconnu mais lorsque vous allez dans votre cellule, vous êtes quelqu'un de connu, de bienvenu et traité comme une personne. Parcet Joe, comme lorsque vous êtes invité à prêcher, à parler, par exemple dans cette conférence à Iverdon, des gens peuvent avoir l'impression que vous êtes peut-être devenu une sorte de vedette de l'évangile. Est-ce que c'est pour ceci que les gens viennent vous écouter ou pensez-vous qu'ils viennent parce que vous avez un message à propos à leur communiquer ? Je crois qu'ils viennent à cette conférence parce qu'ils ont un besoin dans leur cœur, que ce soit spirituel ou physique. Ils viennent parce que j'annonce Jésus qui peut répondre à leurs besoins. Mes rencontres d'évangélisation sont connues dans le monde car je présente Jésus, le Fils de Dieu qui rencontre chaque besoin de l'être humain. Et je pense que beaucoup de personnes sont venues à cette rencontre en s'attendant à recevoir des bénédictions du Seigneur pour que leurs besoins soient comblés. Vous insistez dans vos messages sur le Saint-Esprit disant qu'il est une personne au même titre que Dieu le Père, Dieu le Fils. Y a-t-il un nouveau secret à découvrir ici alors ? Non, il n'y a pas de secret. Certains disent que la Bible est vieille. Au tout début, la personne de Jésus-Christ vivait vraiment avec le Saint-Esprit en tant que personne. Par exemple, lorsqu'il y eut la conférence à Jérusalem avec Paul au sujet des problèmes avec le pays gentil, la discussion était mouvementée. finalement, ils ont écrit une lettre aux gentils et ils ont dit « Le Saint-Esprit et nous avons décidé. » Mais dans cette rencontre, ils ont reconnu le Saint-Esprit en tant qu'une personne véritable. Ainsi, lorsqu'ils ont écrit cette lettre, c'était comme s'ils avaient le Saint-Esprit en personne à côté d'eux. « Le Saint-Esprit et nous avons décidé que nous n'allons pas déposer d'autres fardeaux sur vous. » Ainsi, dans la première génération, ils ont vraiment vécu avec la personne du Saint-Esprit. Mais à la fin des juges, avant d'envoyer des missionnaires, ils s'attendaient au Seigneur jusqu'à ce qu'ils entendent le Saint-Esprit. La Bible coréenne dit « Le Saint-Esprit parla, séparé Paul et Barnabas pour mon œuvre. » Et la Bible dit qu'ils ont été envoyés par le Saint-Esprit. Ainsi, ils ont considéré le Saint-Esprit comme une personne. Mais petit à petit, alors que le temps passait, les gens ont commencé à oublier le Saint-Esprit. Ils l'ont pris comme un mot théologique. Ils l'ont attristé. Bien entendu, le Saint-Esprit ne pouvait pas travailler et leur foi s'est refroidie et les églises se sont vidées. Avant de conclure, Pasteur Cho, quel genre de conseils donneriez-vous à ceux qui regardent notre programme maintenant concernant leurs propres besoins, tout le monde en a un, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient matériels, quel genre de conseils ou d'encouragement pourriez-vous leur laisser ? Dieu a fait les êtres humains. L'être humain consiste en esprit, l'âme et le corps. Mais il devrait y avoir d'autres priorités dans notre vie. Christ nous a clairement commandé de chercher le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. Le problème, maintenant, c'est que les gens changent leurs priorités. Ils cherchent d'abord à satisfaire leur esprit et leur corps plutôt que leurs besoins spirituels. Ainsi, tout devient sans dessus-dessous. Mais je vous dis que Dieu se sent concerné par votre bonheur, votre santé physique, la prospérité dans votre vie. Dieu a créé ce monde matériel. Si vous l'utilisez de la bonne manière, dans le bon ordre, alors vous serez bénis. Mais si vous l'utilisez dans le désordre, cela se transformera en malédiction et en piège. Mettons la priorité à la juste place. Nous devons donc chercher d'abord le royaume de notre Père et sa justice. Jésus-Christ d'abord et ensuite chercher d'autres choses. Dieu vous bénira et les bénédictions matérielles ne deviendront jamais un piège de Satan. Comment pourrions-nous terminer en nous disant au revoir en coréen ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada